Nous sommes mercredi 20 juillet 2022. Bienvenue dans cette édition du journal de la journée sur la télévision nationale congolaise. Les appels d'offres passent des 16 à 27 blocs pétroliers et 3 gazés. C'est ce que l'empire est tenu de la communication du ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbouda affirmé que cet appel d'offres est fait en vue d'attribuer des droits des hydrocarbures conformément à la loi Yafirante. Question de maximiser l'opportunité pour les pays. Pascal Séverine Katanda pour les reportages. En vue de maximiser l'opportunité pour le pays dans le cadre de processus d'attribution de droits d'hydrocarbures, la RDC à travers le ministère des Hydrocarbures vient d'ajouter 11 autres blocs pétroliers sur les 16 présélectionnés et retenus par la première phase dans trois bassins sédimentaires dont dispose le pays. Didier Boudimboua, par un point de presse porté à la connaissance de l'industrie pétrolière nationale et internationale, la levée d'options du gouvernement de lancer l'appel d'offres de 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers sur les 32 que dispose la RDC. La République démocratique du Congo, à travers le ministère des Hydrocarbures, organise des appels d'offres sur les blocs pétroliers en vue de l'attribution des droits d'hydrocarbures, dont le lancement est prévu le 28 juillet 2022. Le présent appel d'offres porte sur les blocs ci-après. Pour le bassin côtier, il y en a trois. C'est le bloc Yema 2, le bloc Nganzi, le bloc Matambamakanzi 2, province du Congo centrale. Pour la cuvette centrale, il y en a neuf. Pour le Graben Tanganyika, nous avons retenu 11 blocs. Le bloc Kalemi, le bloc Kitukumuliro, le bloc Moulula Lubanga, le bloc Kakelua Kabobo, le bloc Kabimba, le bloc Kibifatuma, le bloc Mpala, le bloc Moba, province de Tanganyika, le bloc Kibanga Kisoshi, le bloc Ouvira, le bloc Baraka, dans la province du sud Kivu. Pour le Graben Albertine, nous avons retenu 4 blocs. Le bloc 1, le bloc 2, dans la province de Ituri, le bloc 4, le bloc 5, dans la province du nord Kivu. Pour le bloc Gazé, nous en avons retenu 3. Tous ces blocs sont dans le lac Kivu, le bloc Makelele, le bloc Idui, le bloc Luanjofu. Ces appels sont faits conformément au régime général du ministère des Hydrocarbures. L'on constate une baisse sensible des maladies infantiles durant la crise sanitaire due au coronavirus. En depuis de cette situation, une surveillance sanitaire reste démise. Et pour ce faire, le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, a conféré avec les représentants résidents de l'UNICEF au sujet de la question de la vaccination. Doris Mousso, pour les détails. Les sorts des enfants et leurs mères congolais sur la table du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapena Pala, qui les a abordés avec Grand Philippe Lehti, représentant du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF, RDC. La surveillance de la pandémie de COVID-19 a impacté négativement sur la vaccination de routine des enfants. La disponibilité du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et sa longue expérience à l'Assemblée nationale comme député sont des atouts pour aider à la prise en charge holistique de ces questions infantiles. Donc on a abordé la question du sort des enfants en ce moment. Nous nous sommes très préoccupés avec la vaccination de routine. À cause du COVID, les taux de vaccination ont vraiment chuté. Et donc ça, ça voudrait dire qu'il y a des risques maintenant qui sont plus importants pour des maladies comme le rougeole. Donc ça, c'était le premier aspect. Deuxièmement, aussi on est préoccupés par la situation à l'Est parce qu'il y a des civils qui se trouvent. Il y a des enfants, des mères des civils qui se trouvent parmi ces conflits. Et non seulement le petit nom, mais on voit bien que la situation demeure compliquée aussi dans d'autres zones de nos Kivu, des Tauris, des Kivu. Donc on a juste souligné notre engagement pour renforcer nos programmes. Et bien dans les situations de développement, et bien dans les situations un peu plus compliquées. Ces relations avec les agences du système des Nations Unies, notamment l'UNICEF, sont une réelle aubaine pour les enfants de la République démocratique du Congo. Poursuivons ce journal. Direction Bounia, Anitourie, où séjourne le ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a organisé plusieurs séances de travail avec les fonctionnaires de l'État autour de la question de la mutation en cours qu'est connue l'administration publique. Et l'amélioration des conditions salariales des agents et cadres de l'administration. La paix est un impératif pour tout le peuple congolais. Le gouvernement de la République est déterminé à tout mettre en œuvre pour que la paix revienne en Itourie. Et les efforts fournis dans le cadre de l'état des sièges produisent déjà des avancées en faveur de la paix. Arrivé à Bounia, Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, a martelé sur la détermination du gouvernement congolais de mettre hors d'État de nuire les ennemis de la nation congolaise. Nous saluons ici les efforts qui sont actuellement déployés par les autorités militaires qui ont été ici mises en place pour faire revenir la paix. Parce que la paix n'est pas une option pour nous. La paix est un impératif pour le peuple congolais. Le peuple délitoris doit continuer à faire bloc derrière le président de la République pour mettre hors d'État de nuire tous ses ennemis de la paix. En dépit des efforts sécuritaires, l'État doit fonctionner. C'est dans cette optique que le vice-premier ministre en charge de la Fonction publique, gestionnaire des ressources humaines de l'État, Jean-Pierre Liaou, est abouillant dans le cadre de sa tournée pour se saisir des problèmes de tous les fonctionnaires pour des réponses d'idouane. Nous devons entrer dans une nouvelle fois de ce qui concerne l'administration publique. Notre administration publique, et ce n'est un secret pour personne, va mal, partout à travers le pays. Et nous avons résubmission du chef de l'État de la rédicter, de la réformer. Eh bien, j'ai une conception de la réforme. La réforme, on ne la réussit pas en étant dans un bureau climatisé à Kinshasa. Il faut être à l'écoute des fonctionnaires et de tous les fonctionnaires où qu'ils soient. Malgré l'état de siège, le VPM de la Fonction publique Jean-Pierre Liaou a été accueilli par le gouverneur militaire et tout son staff. À cela s'ajoute l'effervescence de la population. Venu en masse à l'aéroport, les partis politiques de l'Union sacrée de la Nation, ainsi que toutes les forces vives de la province de Litorie. La présence des autorités congolaises dans cette partie du pays redonne espoir au peuple de Litorie, qui fait bloc derrière le chef de l'État, pour la paix et la sécurité. Les concessions Lubumbashi, Kasumbalesa et Kasumbalesa Makambo et Sakina dans le Oukatanga ont fait l'objet de la visite du ministre d'État, ministre des infrastructures et travaux publics. Ces hôtes de marque ont été conduits par le directeur général de l'agence congolaise des grands travaux. Un programme très impressionnant par la qualité de ces réalisations, selon les ministres d'État, Betty Amani et Emmanuel Commissaire ont signé ce reportage. Cette réalisation devrait être modélisée pour servir de standard à toutes les concessions routières mises en place au pays. C'est par cette phrase que le ministre d'État, ministre des infrastructures, a résumé sa satisfaction après le parcours des ouvrages réalisés dans les cadres de la concession de la route Kasumbalesa Makambo-Sakania. Conduit par son maître d'ouvrage délégué, l'agence congolaise des grands travaux, avec à sa tête son directeur général, l'ingénieur Charles Médard Ilunga. Le ministre et sa suite s'engagent sur cette route réalisée par la firme chinoise CESC, grâce à un financement d'une hauteur des 229 millions de dollars obtenus du concessionnaire Jiayou. La qualité de la réalisation laisse en voie au vu du respect des standards plutôt élevés. Plusieurs arrêts sont observés sur le parcours et le ministre qui s'intéresse aux moindres détails reçoit les explications des agents de la mission de contrôle de l'ACGT qui suit au quotidien le projet. C'est à Sakania ou le port sec des 8000 camions de capacité d'accueil est en cours de finalisation que le ministre d'État a bouclé cette visite saluant le management de ce projet par l'ACGT et ses ingénieurs. Le projet dans sa phase finale pourra accueillir jusqu'à à peu près 8000 véhicules ici, ce qui va contribuer énormément à résoudre les problèmes d'engorgement que nous connaissons à Kassoumbalessa. Une mention particulière pour l'entreprise parce que cette route entre Kassoumbalessa et Sakania a été réalisée pratiquement en 12 mois. 150 kilomètres en 12 mois, c'est une performance qu'il faut signaler. Bien avant, le ministre d'État avait inspecté l'autre concession de la région, concession établie sur la route Lubumbashi-Kassoumbalessa. L'heure est à la pose de la couche de roulement qui devrait pour la première fois depuis 2015 couvrir tous les linéaires de la route. Le programme Tilegé, l'expression Luba qui voudrait simplement dire, exemple, va bon train à l'état d'avancement des travaux sur la Venise Sayo dans la commune de Ngirindiri évolue dans les conditions requises. Nos reporters ont communié avec la nature afin de s'enquérir l'effectivité de ces projets. Ces travaux de réhabilitation de la Venise Sayo du côté Ngirindiri, longue de 1300 mètres, reprennent après six mois d'interruption. Entre temps, l'exécution des dix travaux sera désormais assurée par l'entreprise chinoise, Guyangfa, qui remplace ABC, alliance des bâtisseurs congolais. Ces tronçons, une fois réhabilités, offrira l'avantage de décongestionner les avenues Kassoubou et 24 novembre dans l'esprit du programme gouvernemental connu sous la dénomination des Tilegélou. La population attend impatiemment l'achèvement des travaux. Nous saluons l'idée du gouvernement de réhabiliter l'avenue Sayo, nous les habitants d'Ngirindiri. Malheureusement, depuis que les travaux ont démarré, rien n'avance. Plus les travaux traînent, plus les caniveaux se transforment en décharges publiques, que les autorités nous viennent en aide. Sur le plan technique, les ingénieurs trouvés sur place n'ont pas pu répondre totalement à nos préoccupations car, ayant les mains liées par la procédure administrative, néanmoins, hors caméra, ils ont affirmé qu'à la fin des travaux, la chaussée sera souple. Jusqu'à quand dureront ces travaux de construction sur ces tronçons, compris entre l'avenue Kassoubou et l'avenue Nguirindiri dans la commune de Nguirindiri, la question est sur toutes les lèvres. Depuis l'époque de l'air de Paris, jusqu'à ces jours, ça n'a pas été réagré, cet avenir Sayo. Nous sommes trop fiers de ça. Nous remercions le président de la République aux attentes, il a répondu aux attentes de la population. Il reste à espérer l'accélération des travaux avant le retour des Dames-la-Puie en septembre. C'est dans la jeunesse qui repose l'avenir d'une nation. Un cadre pour son encadrement s'avère indispensable. L'Institut national de la préparation professionnelle, INPP, a construit des centres qui vont abriter les ateliers et laboratoires pour la formation de cette tranche d'âge. Depuis Boukavou, où elle séjourne la ministre de l'Emploi, Travail et de la prévoyance sociale, a eu le privilège de visiter ses locaux. Willy Atounakov et Olivier Makiessé dans ses reportages. C'est par le grand chantier de construction des bâtiments modernes de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP, Baguira, à Boukavou, au sud Kivu, devant abriter les ateliers, laboratoires et autres salles de formation professionnelle moderne, que Claudine Doucimoua Kembe a débuté lundi 18 juillet 2022 sa mission officielle à l'est du pays, dans le cadre du suivi des interventions des établissements publics placés sous sa tutelle. Après la commune de Baguira, direction le siège provincial de l'INPP Sud Kivu, situé dans la commune d'Ibanda, où la patronne de l'emploi en RDC, qui tient à résoudre tant soit peu la problématique de l'employabilité des jeunes désœuvrés en République démocratique du Congo, a eu des échanges fructueux avec la dernière promotion des jeunes formés, promotion baptisée Génération Fachi. Il est important que nous puissions nous rassurer de ce que font nos responsables partout où ils sont, et les accompagner, pour ne pas les encourager. Celles sont les difficultés pour pouvoir trouver des voies et moyens pour en sortir. Nous avons reçu la recommandation du chef de l'État, en tant que ministre, que chacun puisse s'investir pour participer à l'effort de guerre qu'est en train de connaître notre pays. Ces jeunes, récemment formés dans différents domaines, tels que la mécanique auto, l'électricité, la plomberie, l'agriculture et la menuillerie, appelés soit à œuvrer dans les structures existantes, soit encore à créer leurs propres emplois, ont exprimé leur remerciement au chef de l'État pour sa vision politique sur l'emploi des jeunes à travers cet infatigable warrior du gouvernement Samalou Kondé, appelé ici affectueusement Mamani Mama. Autre chose à présent, renforcement des capacités du personnel de la société congolaise des postes et des télécommunications. Les agents des services financiers ont reçu une formation en système comptable OADA révisée, des brevets de participation. L'heure ont été réunis le mardi dernier par le directeur général de SCPT, Jean-Pierre Ndolo. Et bienvenue, Nengue. La salle de réunion de la société congolaise des postes et télécommunications a abrité cette cérémonie de remise des brevets de participation. Ce sont 36 personnes, dont 19 femmes et 17 hommes, qui ont participé à cette formation de 10 jours sous le système comptable OADA révisé. Au nombre des participants à cette formation, les nouvelles recrues. Zébou Yvon, le consultant en matière des finances qui a assuré cette formation, dit en quoi elle a consisté. La formation consistait à informer les gens et à mettre, actualiser un peu les connaissances autour de la question sur les systèmes comptables OADA révisés. Le directeur général de la SCPT, Didier Mousseté, qui a remis les certificats de participation aux agents formés, parle de l'objectif visé par cette formation. Nous changeons de paradigme à la société congolaise des postes et télécommunications. Nous sommes devant un challenge extraordinaire, une course contre la montre, de pouvoir transformer l'entreprise sur tous les plans. Et sur le plan de la gestion, sur le plan de l'organisation, sur le plan de métier, en tout cas énormément de choses sont en train de bouger. Il était donc nécessaire d'adapter les gens qui gèrent l'argent. Nos finances devraient aussi être adaptées aux nouvelles dispositions légales qui sont la loi sur OADA révisée. Ce renforcement de capacité permet aux agents de donner le meilleur d'eux-mêmes pour l'essor de la société congolaise des postes et télécommunications. Et à l'université de Kinshasa, l'heure a sonné afin d'apprendre les notions capables de gérer à bon père des familles les archives de production pour une administration adéquate et digne de ses noms. Le goût de ses assises a été donné lors de l'ouverture du séminaire qui se tient sur le campus universitaire. Suivez ce reportage. Durant deux jours, l'université de Kinshasa, sous la supervision du conseil d'administration des universités, a organisé un séminaire de formation consacré à l'archivage de documents scientifiques et académiques. A l'ouverture, les recteurs de l'uniquine, les professeurs Jamari Kayembe, a rappelé l'importance et la valeur des archives que nous devons comprendre comme le sort même qui nous réconcilie avec nous-mêmes et prépare notre avenir. Il a salué la disponibilité des participants venus de Lubumbashi et d'autres coins de la RDC où est organisé les services d'archivage, y compris les invités de la Belgique et d'ailleurs. C'est d'un grand intérêt pour notre institution qui cherche d'ailleurs à bâtir de véritables archives qui sont la mémoire vivante de notre institution. Différents orateurs ont tour à tour démontré la valeur de la culture des archives et la production de l'archivage à l'université abordé par les professeurs Judith Lemaire de la Belgique. Après les exposés, place à la visite des sites d'archivage telles que la bibliothèque centrale, la plus grande bibliothèque subsaharienne, le musée des sciences sociales et économiques en pleine réhabilitation avec l'appui financier du comité de gestion de l'Unikin, la découverte de l'inscription de feu Etienne Tchitzekedi ou à Mounumba. A son entrée à l'Vanium, a non seulement émerveillé les visiteurs, cela atteste la valeur de l'archivage qui est le seul moyen de retracer la mémoire de l'histoire. Je pense que c'est un exercice qui mérite d'être poursuivi, intensifié, multiplié, mais les archives supposent également un effort matériel pour les infrastructures correctes. Le professeur Malou Bouni, président du conseil d'administration des universités et organisateur de ces assises, a remercié l'érecteur de l'Unikin pour l'appui financier et matériel. Et c'est tour des provinces. La question des limites entre les provinces de l'Utourie et des Hauts-Touélie ne vont se poser. Un terrain d'entente a été trouvé. Les notables du coin ont formulé quelques propositions pour enterrer définitivement ces conflits. Reportage de nos confrères de l'RTNC. La résolution du conflit des limites administratives entre les chefferies de Kalikoumi en territoire d'Aru et Logololia, en territoire de Faradji, dans le Hauts-Touélie. L'air est à la sensibilisation des des peuples pour consolider les acquis de la paix. C'est le cas pour le député national, Jean-Claude Draza, qui revient de la région, et formule certaines recommandations. C'est la première des choses, mais la deuxième phase que nous attendons maintenant, c'est la justice. Parce qu'il y a eu beaucoup de dommages causés suite à ces conflits et les auteurs sont connus. Certaines personnes ont été arrêtées du côté Hauts-Touélie. Nous attendons que les gouvernements provinciaux de Hauts-Touélie prennent toutes les dispositions pour que ces personnes soient jugées et s'actionnées si leur culpabilité était prouvée. Face à l'amélioration de la situation sécuritaire, en Itourie, avec l'engagement de certains groupes armés de l'Itourie, a cessé avec les hostilités. Le leader où appellent les réfractaires à s'aligner dans la logique de la paix, initiée par le gouverneur militaire de l'Itourie, le lieutenant général, le bouillant Kachama Djoni. Nous, en Itourie, nous avons besoin de la paix. Moi, je pense que ça s'inscrit dans la logique du président de la République qui est à la recherche de cette paix. Mais aujourd'hui, si les miliciens eux-mêmes prennent déjà cette disposition, prennent ce courage de nous amener à la paix, moi, je pense que c'est à sa guère. Nous devrions plutôt les accompagner, mais il faudrait que ces processus qui viennent de commencer soient céssers. Il ne faudrait pas que ça soit comme hier, on se retire, bien, mais quelques temps après, on revient encore sur ce qu'on est en train de faire. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas que ça se limite à deux groupes milices, mais il faudrait que tous emboîtent les mêmes pas. le président de la République, Félix Antoine Tizeketulombo, dans sa politique dépacifiée l'Est de la RDC, veut voir tous les Congolais vivre en toute quiétide. C'est l'ensemble du pays. Le ministère de l'Enseignement, primaire, secondaire et technique est à l'honneur pendant cette semaine. Les épreuves de l'examen d'État, édition 2021-2022, poursuivent dans une ambiance bon enfant. Aujourd'hui, les élèves des Humanités ont présenté les examens en bonne et due forme. Quel en est l'écho dans nos provinces ? Elle est condensée dans ses reportages. Lancement, c'est lundi 18 juillet de la 55e édition de l'examen d'État en République démocratique du Congo. Au Kassai Oriental, l'écho a été donné à l'Institut Mpokolo par le gouverneur de province du Kassai Oriental, Patrick Mathias Kabea Machabidi. C'était en présence de la vice-gouverneure de province, Gili Kalengakabongo, du Conseil Provincial de Sécurité, du maire de Mboujimaï et du superviseur national venu de Kinshasa, ainsi que de différentes autorités provinciales de l'EPST. Avant de déclarer lancé les épreuves d'État au Kassai Oriental, le gouverneur de province a prodigué des sages conseils aux candidats finalistes. Très chers finalistes, l'examen d'État est une épreuve normale. Comme toutes les autres que vous avez passées dans votre parcours, ne paniquez pas et évitez cette fâcheuse collaboration entre vous dans les salles d'examen et entre vous et le monde extérieur. Sur ce, je déclare lancer la session ordinaire de l'examen d'État édition 2022. Comme partout ailleurs, en RDC, dans le Sud-Bangui, les deux provinces éducationnelles de l'EPST, Sud-Bangui 1 et 2, ont observé scrupuleusement le calendrier scolaire réaménagé 2021-2022 qui prévoyait le lancement de la session ordinaire des examens d'État, c'est qu'en 6e édition, le lundi 18 juillet 2022. A Guémena, pour le compte de l'EPST, Sud-Bangui 1, où 13 167 candidats finalistes, dont 4 229 filles, prennent part à ces épreuves, selon l'IPP, Emile Kimpupo-Bukina, la cérémonie était présidée au nom du gouverneur de province par le ministre provincial de l'Intérieur, Victor Zouatella, tandis qu'à Zongo, chef-lieu de la province éducationnelle Sud-Bangui 2, c'est le maire Siazoye Kéyekembui qui a donné le go à ces épreuves en présence du comité provincial de l'EPST, Sud-Bangui 2, dont l'inspecteur principal provincial intérimaire, Rigober Gouquet, qui a aligné au total 7 604 candidats finalistes, dont 2 028 filles. Dans toutes les deux provinces éducationnelles, les représentants de l'autorité politique administrative ont rendu leurs hommages les plus différents au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et ont par la même occasion encouragé les élèves finalistes. Au site investi, les nouveaux gouverneurs du Haut-Toué-Lé font du développement de son entité administrative sa préoccupation majeure suivant ses reportages de nos confrères de la RTNC Haut-Toué-Lé. Nous brossons les activités du numéro 1 de l'air province relative à l'inspection de sa province. 8h moins l'écart, le gouverneur du Haut-Toué-Lé, Christophe Basséné-Nong, a investi le gouverneurat de province pour d'abord ses honneurs suivi de son installation dans son cabinet avant de rejoindre le membre du gouvernement réuni ici dans la salle de Réunion-Kibali pour ce conseil de ministres. Dans sa communication, l'autorité provinciale s'emploie à mobiliser ses collaborateurs à plus de concentration en vue de la réussite de leur mission. Jean-Cris de Somme-Balazois, porte-parole intérimaire du gouvernement provincial. Le gouverneur de province a saisi l'occasion pour en appeler au sens élevé et aigu des responsabilités dans l'exercice des fonctions confiées à chacun des membres du gouvernement provincial. Monsieur le gouverneur de province a par ailleurs informé aux membres du conseil de la situation de la province qui du reste est calme en général, quand bien même marqué néanmoins par quelques cas d'insécurité en territoire de Ouachah. Il a donné des instructions, notamment la multiplication de la vigilance par la population, la mise à patrouille des services de sécurité et la mise à disposition des moyens conséquents. Ici en Espagne, le gouverneur de province a demandé au vice-gouverneur de mettre sur pied une commission de techniciens au fait d'identifier et de sélectionner les besoins réels de la province. La mission en Turquie se circonscrit dans le cadre de la participation de la province du Haut-Touelé au forum Turquie-Afrique sur l'agriculture dont le Haut-Touelé veut faire une promotion indubitable à marteler les ministres provincials ayant en charge l'agriculture. Un état du lié de la province qui permet au chef de l'exécutif de continuer son offensive contre le sous-développement de son entité conformément à la vision du chef de l'État Félix après un séjour dans la capitale congolaise le gouverneur du Bas-Touelé a régagné ses pénates pour travailler dans l'objectif de hisser les Bas-Touelé à un rang supérieur pour l'épanouissement tous à la limite de ses administrés. C'est à 17h05 que le régulier SGR Aéronautica atterrit à l'aéroport Zega de Bouta sous une pluie battante. Il était à bord le gouverneur du Bas-Touelé le professeur docteur ingénieur Jean-Robin Nzanzabombiti et son épouse Mme Mireille et le Diano Nzanzar. Quelles que soient les conditions méthodologiques de la journée toutes les couches sociales de la province se sont déplacées à l'aéroport pour accueillir le troisième gouverneur élit de la province. Aussitôt arrivé Nzanzabombiti trouve sa population y compris tous les officiels mouillés sous la pluie. Scandards de chants et de cris de joie devant cette foule incontainable l'autorité provinciale a réci les honneurs par la troupe Nix PNC sous la bénédiction de la pluie les partis politiques de l'union sacrée et ceux de l'opposition les associations de jeunes et de femmes la société civile la FEC et FNAPEC les entreprises privées et publiques de l'Etat étaient présentes à l'aéroport national des égards dans son adresse à la population au stade Tata Muzgatéb de Bouta Jean-Robin Nzanzabombiti livre la certesse de la traité qu'il a eue avec le chef de l'Etat Antoine Félix Tissé de Toulombo avant son retour à Bouta celui de faire des basulés ingréniers agricoles comme dans le passé pour mériter sa place de la première province du pays et a demandé à chaque citoyen de basulé de se mettre résolument au travail pour son développement notez que le gouverneur Nzanzabombiti revient après deux mois de séjour à Kichassa depuis son élection au mois de mai dernier qui fera désormais l'endroit par excellence pour l'administration de Manguina de Bouta le gouverneur provincial du nord Kivu conduite du lieutenant de la constante Dima Kangba vient de doter la commune rurale de Manguina d'un beau bureau administratif les conseils principaux David Kamua chargé de la reconstruction et Yangma Tenedani de l'administration du territoire l'ont visité ce mardi 19 juillet 2022 sur place ils étaient accompagnés du deuxième vice-président de la fédération des entreprises du Congo FEC Nord Kivu et du président de l'association congolaise de commissionnaires agréés en douane Akkad Nord Kivu c'est un sentiment de joie par rapport à l'oeuvre dont nous constatons la réalisation sur l'initiative de son excellence monsieur le gouverneur militaire de la province de Nord Kivu il y a deux mois lui-même était ici et les travaux étaient encore à un niveau auquel je ne pouvais pas m'attendre à voir deux mois après ce qui est réalisé c'est vraiment un beau travail que je félicite il n'y a pas autre souci autre préoccupation que de promouvoir le développement de sa province pour que les administrés aient un bureau qui gère leur quotidien les habitants de ce point se disent émerveillés comme c'est une première réalisation dans cette partie depuis sa création depuis ma naissance je n'ai jamais vu un bâtiment pareil dans le bureau administratif je dis merci au papa gouverneur pour nous construire un beau bâtiment voilà fin de ce journal de Cédric et Nina réalisé par Yolande Voka et Pêche Moubenga merci de l'avoir suivi restez toujours en position d'écoute accompagné de nos programmes bon après-midi chez vous merci de l'avoir regardé merci de l'avoir regardé merci de l'avoir regardé merci de l'avoir regardé merci de l'avoir regardé